Musique Vous avez volé son invention et démoli sa réputation. Les affaires sont les affaires. J'ai aspergé votre chemise d'une substance contenant des toxines carnivores. C'est un malade ce type ! Ça a été vraiment plus fort que moi. Il vaut mieux le descendre. Les enfants n'ont pas de mal à m'accepter, les adultes en ont beaucoup plus. Vous auriez dû me tuer quand vous en aviez l'occasion. Vous connaissez cette chanson, Touché par un ange ? Vous en êtes loin. Cassie, je vais vous raconter une histoire. Est-ce qu'elle se finit bien ? C'est l'histoire d'un certain Darin Carver. Marie est membre, père attentionné. Simplement, il en avait assez de son boulot d'ingénieur et il a donné sa démission. Il fallait que je la donne. Le rêve de Darin, c'était d'être inventeur. Il a donc pris une seconde hypothèque sur sa maison et installé son atelier dans le garage. Toutes les plus grandes inventions ont été faites dans des garages. Tu le savais, Lucie ? Son idée, c'était d'inventer une source de lumière non électrique. Et au bout de quelques mois, son invention était au point. En tireur de l'invention, Darin Carver vient de révolutionner l'industrie de l'éclairage dans le garage de sa maison. Darin ayant une bonne longueur d'avance sur tous les scientifiques des grandes sociétés, il pouvait déposer le brevet. C'est une très belle histoire. Je ne raconte jamais de belles histoires. Bref, Darin avait fait quelques prototypes pour les tester et les avait installés chez des amis ou chez des voisins. Ce n'est pas électrique, c'est sur le principe des Lucioles, c'est une sorte de réaction chimique. Je veux simplement que vous la testiez et que vous me donniez votre avis. Bon, ça suffit, j'y tiens plus. Quelle est la chose horrible qui va arriver finalement ? Ce n'est pas une chose, c'est un homme. Steven Jensen. Détendez-vous, monsieur Jensen. Vous voulez que je me détende ? Ces abéciles du service recherche et développement ayant consacré 3 ans et 50 millions de dollars, et Carver le fait dans son garage ! Mais vous êtes près du but, non ? Pas si vite, ce Hobbs, qui est-ce exactement ? C'est le chef de la sécurité de Jensen, mais ne vous laissez pas tromper par le titre, monsieur Hobbs, trafiqué pour la bègre de Chiclagot. Je dois vous expliquer quelque chose, monsieur Hobbs. Les actionnaires ont misé sur moi, ils veulent être les premiers et les seuls à occuper ce marché. Allez chercher ma voiture, je vais rendre visite à un vieil ami. Est-ce que tu te rends compte que ton papa et moi, on a étudié ensemble à l'Institut de Technologie ? Les deux plus grands dégénérés de tout le campus. On n'arrêtait pas de délirer sur cette idée de recherche. Tu te rappelles ? Trouver une nouvelle source de lumière non électrique. Non, mais c'est toi qui l'as mise au point. Oui. Alors moi, en voyant ça, je me suis dit que toi et moi, on pourrait réunir nos talents, commercialiser le produit ensemble, et puis devenir riche. Mais toi, t'es déjà riche. Mais pas toi. Donc Jensen voulait exploiter leur amitié pour ravir le marché. Et il ne s'attendait sûrement pas à voir son vieux copain d'Areen lui répondre en souriant. J'apprécie vraiment que tu y aies pensé, mais je considère cette invention comme mon bébé, tu comprends ? Tout à fait. Ne me reproche pas d'avoir essayé. Écoutez, je ne veux pas savoir de quelle façon vous allez vous s'y prendre, mais l'invention de Darin Carver doit devenir la mienne. Et son brevet doit être discrédité. Mais si les manches n'aiment pas du tout votre histoire. Alors accrochez-vous, ça va franchement se gâter. Parce qu'après s'être introduit dans le labo de Darin et volé son prototype, Hobbes découvre le nom et l'adresse de toutes les personnes chez qui Darin testait son invention. Hobbes se met alors au devoir de provoquer une série d'incendies chez chacune d'elles. Le point de départ du feu étant à chaque fois la lampe non électrique de Darin. Les flammes ont entièrement détruit le pavillon de Robin et Robert Starver, ami de l'inventeur Darin Carver. C'est le quatrième d'une série d'incendies désormais liées par une seule chose, la lampe à énergie chimique de Carver testée chez les malheureuses victimes. Darin a vu sa réputation professionnelle et personnelle complètement détruite après une déclaration de Jensen. Darin Carver était un de mes vieux amis. C'était aussi un chercheur de grand talent, mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a semblé plutôt instable. Dites-vous cela dans le but d'éviter à votre ami d'éventuelles poursuites ? Absolument pas. Ça ne peut pas le dédouaner des souffrances qu'il a causées. Depuis combien de temps connaissiez-vous M. Carver exactement ? Darin Carver est l'objet d'une enquête qui cherche à établir un lien éventuel entre les assemblées sur le discrétisme sur l'intention du jeune chercheur. Ils ont à présent des conséquences judiciaires. Non seulement M. Carver fait l'objet de poursuites de la part des victimes, mais aussi d'une enquête. Mesdames et messieurs, la lampe à infusion à gaz est née. Pas d'électricité, donc pas d'ampoule qu'il faut remplacer. Et pas d'incendie. Et alors ? Non, ne me dites pas. Je vous avais dit de ne pas me le dire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça dépendra de la veuve de Darin. Mon nom est M. Chappell. Je viens vous proposer mon aide à vous et à votre fille. J'ai quelque chose pour elle. Cette petite vous entend pleurer le soir. Regarde le joli canard. Quoi, quoi ? Les enfants n'ont pas de mal à m'accepter. Les adultes en ont beaucoup plus. Je les effarouge parfois. Comme ça, Stephen Jensen. Quoi, vous le connaissez ? On ne s'est pas encore rencontré, mais... J'ai l'impression qu'il ne va pas m'aimer beaucoup. Qu'avez-vous trouvé sur Jensen ? Rien, si ce n'est qu'on ne peut pas l'approcher. Quand il n'est pas sous le regard vigilant et consent de Hobbes, il est enfermé au sommet de sa porteresse. Seule la femme de ménage peut entrer. Sa voiture et son bureau sont protégés par une alarme et son appartement par un système de sécurité sur mesure. On dirait que notre amie Jensen éprouve quelques difficultés à faire confiance à autrui. Je dirais qu'il doit être un chouïa parano. Je suis tombée sur un article où on parle de lui. Saviez-vous que Jensen est considéré comme un chercheur de génie ? Un Tom Edison des temps modernes. Belle référence, Tom Edison avait volé la plupart des brevets d'invention qui portaient son nom. Onze couvertures de magazines, des dizaines d'articles, sorcier du marketing par-ci, génie par-là. C'est un perfectionniste et un maniaque. Cravate rouge, chemise blanche, chaque chose a sa place. Êtes-vous de l'espèce humaine ? Dans un monde où règne le chaos, porter des chemises indiffroissables, ça m'aide à ne pas déjanter. Joli chapelier. Je crois que je vais commencer à en faire un recueil. Oui, mais avance-la, s'il vous plaît. Vous allez me taper une note. Ce sera un bon exercice pour vous remettre dans le bain du secrétaire, non ? Pas la peine, toujours 110 mots à la minute. Tant mieux, parce que vous allez devenir la nouvelle secrétaire personnelle de Steven Jensen. Son assistante ? Alors, l'objet de cette petite note concerne le code vestimentaire. Afin de créer un environnement plus propice au travail, doré d'avant, les employés féminines sont vivement invitées à relever le bord de leur jupe à un niveau suffisamment plaisant. Toutes les personnes corpulentes et les femmes d'âge mûr n'ont pas à tenir compte de cette recommandation. Merci à mes Serteurs. Comme Padré Industrie, bonjour. À qui désirez-vous parler ? Lucas Zimmerman, je vous prie. Service du personnel. Lucas, c'est Monsieur de Chappell. J'ai besoin que vous me rendiez ce petit service. C'est pas vraiment le bon moment. Ah bon ? Peut-être pourriez-vous me dire quand ce serait le bon moment. Je pourrais passer chez vous, par exemple, mercredi soir, non ? C'est le jour des lasagnes, je crois. Dites-moi ce que je peux faire pour vous, cher ami. Eh bien, faites-moi un petit dossier employé attestant que je suis le vice-président des fusions et acquisitions depuis sept ans environ, entendu ? Ça ne m'attirera aucun ennui, j'espère. Bien, vous serez tenu pour personnellement responsable de l'acquisition de la Jensen Corporation. Qui c'est à moi ? Oui. Dites à votre patron de commencer à acheter quand l'action sera aux environs de huit. Elle est actuellement à quarante-deux. Comment savez-vous que... Ne me dites pas, je préfère me le savoir. Bon, 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 c'est d'accord. Salut, à bientôt. Monsieur Jensen, il faut absolument que nous parlions de nos prévisions de vente. Bonjour, monsieur Jensen. Bonjour. Les études démontrent que les consommateurs ne paieront pas le prix que nous en demanderons et si nous ne multiplions pas notre production par deux, tous les efforts de marketing n'empêcheront pas l'échelle. Ce que vous oubliez de prendre en compte, Weaver, c'est l'impact qu'un produit comme celui-ci va avoir au niveau du marché. Dites-leur d'augmenter la production, nous nous occuperons du marketing le moment venu. Compris. Oh, et une dernière chose, Weaver de la comptabilité, vous le mettez à la porte. Je vous demande pardon ? Vous virez, Weaver ? Qu'est-ce qu'il y a, Madeleine ? Vous avez du mal à recevoir des ordres ? Oh, non, monsieur. Institut de technologie du Massachusetts, très impressionnant. J'ai moi-même fréquenté un établissement public, seulement tout le monde ne peut pas être un génie. Qui êtes-vous ? Macart. M. R. Chappell. Qu'est-ce que veulent dire le M et le R ? Pour rien. Je suis originaire du Sud. Bonjour. À 11h05, appelez le répondeur du 555-01-66. Et brisez ce fer. Excusez-moi de vous le dire, monsieur Chappell, mais vous n'avez pas du tout l'allure d'un cadre d'entreprise. Népotisme. 555-01-66. Ici Steven Jensen. Merci de laisser un message. Monsieur Jensen, compadre industrie serait intéressé par une fusion avec votre entreprise. Vous comprenez, si vous et moi nous réunissons nos talents, je crois que nous allons devenir très riches. Je suis déjà très riche. C'est vrai, en effet, oui. Oui, j'oubliais que vous êtes un homme éclairé. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Jensen. Galloway est là et il dit que l'alarme de votre domicile s'est encore déclenchée. Il veut vous parler. Je t'entendrai. Excusez-moi, monsieur, c'est le bruit de verre brisé qui a déclenché l'alarme. Mais j'ai vérifié, il n'y a aucun bruit de verre dans l'appartement. Ça va, on verra ça plus tard. Allez, fiez. Patron de l'année, c'est... c'est formidable. Tu as lu l'email du patron ? Non, attends, je suis en train d'ouvrir. Les employés féminines sont invités à relever le bord de leur jupe. Les femmes corpulentes et d'âge mûr n'ont pas à tenir compte de cette recommandation. Écoutez, monsieur Chappell, j'apprécie votre proposition, mais je vais devoir dire non parce que cette entreprise, pour moi, c'est un peu mon bébé. Ne me reprochez pas d'avoir essayé. Excusez-moi, qui était-ce ? Quelqu'un qui n'aurait jamais dû franchir la porte d'entrée de l'immeuble et encore moins celle de mon bureau. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. En attendant, vous allez me faire virer sur le champ ce soi-disant planton qui se prend pour un flic. Oui, monsieur ? Compadre et industrie, il y a un certain M. R. Chappell. Renseignez-vous. Vous savez, ma femme vient d'avoir un bébé. Moi, j'ai besoin de ce travail. Je suis sincèrement neuf, mais Marc. Je suis de la compagnie de sécurité. Il paraît que M. Jensen a des petits problèmes avec son système d'alarme. Soyez tranquille, je m'en occupe. Madeleine Chesney ? Oui ? Bonjour, je suis Casey Smith de Compadre Industries. Je peux vous parler une petite minute ? Écoutez, je viens d'avoir la pire des journées et j'ai très envie de rentrer chez moi maintenant. Venez, venez, les enfants. Madeleine, je sais combien vous aissez votre travail. Vous avez hâte qu'il soit cinq heures et une fois que vous êtes chez vous, vous pensez avec crainte au lendemain. Écoutez, M. Jensen n'a aucun respect pour vous. Il n'a aucun respect vis-à-vis de personne. Nous avons pensé vous proposer une place au sein de Compadre. Voici ce qu'il faut faire. Dites à Jensen que votre père est malade et que vous êtes obligé d'aller vous occuper de lui et ensuite présentez-moi comme votre remplaçante la plus qualifiée. En dépit de mes sentiments personnels envers M. Jensen... Madeleine, il y a une belle place qui vous attend chez Compadre. Oui, mais imaginez que ça ne marche pas. Dans ce cas, voici une coquette indemnité pour vous permettre de passer ce cap éprouvant et éloignez-vous aussi pendant quelque temps. Bon, d'accord. Où dois-je aller ? Je pensais à Acapulco. Je peux emmener les chiens ? Je ne comprends pas cette histoire de note interne, justement. Non, non, les actionnaires n'ont aucun souci à avoir. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Oui. Bon, je dois prendre un autre appel. Allô ? Je suis navré de vous déranger alors que vous avez déjà passé une si mauvaise journée. Ce n'est pas agréable d'avoir mauvaise presse, non ? Tout cet argent que vous avez placé dans cette invention volée ? Une société concurrente qui lance une OPA sur vous ? Qui êtes-vous ? Je suis un ami, M. Johnson. Comme Darren Carver. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas ? Maintenant qu'il n'est plus, peut-être que vous et moi, nous pourrions opérer un petit rapprochement. Le seul rapprochement entre nous se limitera à cette conversation. Ah, vous croyez ? Je suis un ami, M. Johnson. Et j'ai l'impression de savoir qui c'est. Je vais rendre à Laurie Carver une petite visite. Et vous tâchez de trouver des fonds pour lancer le produit. Pourquoi portez-vous une cravate jaune ? J'ai lu votre note, monsieur. Madeleine ! Oui, monsieur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un s'est servi de mon ordinateur ? Je vais créer un nouveau mot de passe, monsieur, pour protéger à nouveau vos fichiers. Il va falloir que je perde à présent, monsieur Jensen. Oui, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Je suis dans la place. Ah oui ? C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Oui, oui. Quand on infiltre quelque chose. Enfin bref, je ne dispose que d'une demi-heure pour déjeuner, vous vous rendez compte ? Alors passez directement au dessert. Gail. Gail ? Un gâteau. Merci. Donc, la société de Jensen a besoin d'argent. Toutes ses liquidités sont bloquées. Il a besoin que quelqu'un vienne le sauver de cet OPA. Jusqu'à présent, il a refusé une proposition de la part d'un britannique à certain Frédéric Ardaouet. Il ne veut pas des euro-dovises, un euro-banty. Et il fait les yeux doux à un financier japonais du nom de Shimaro. Merci. Vous connaissez le marché boursier ? Oui. Quand la courbe monte, c'est bon. Et quand la courbe descend, c'est pas bon. Et celle de Jensen est en chute libre. Comment faites-vous pour être encore en vie ? Je n'en ai aucune idée. Mon petit régime, sans doute. Si ça pouvait marcher pour moi, entre nous, c'est Hobbes. Il me fait vraiment peur. Rassurez-vous, M. Hobbes va prendre des vacances. Je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que vous avez fait. Cabinet du docteur Marquisage. Bonjour, j'appelle de la part de M. Steven Jensen. Il souhaiterait que l'ensemble de son dossier médical soit déposé ici même à son bureau. Aujourd'hui ? Oui, par coursier. Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Passez-moi à M. Jensen. C'est de la part... Hobbs ! Un instant, je vous prie. Laurie Carver est partie. Elle a laissé un message à mon intention dans son garage. Laurie Carver a disparu. Elle a pris l'avion pour Madrid il y a trois jours, puis une correspondance vers Paris. En réalité, elle est à Wimberley. Où est-ce que c'est ? 30 kilomètres vers le sud. On y trouve la meilleure poitrine de bœuf de tout le pays. Plus personne ne mange ça. La Jensen Corporation... La chute du titre ne fait qu'à démontrer les rumeurs, selon lesquelles l'opinion, c'est qu'elle est plus qu'inamicale. Le prêt que vous avez demandé représente une très grosse somme d'argent, même pour Chimaro. Vous investirez dans la commercialisation d'un produit révolutionnaire, Mademoiselle Karazawa. Chimaro récupérera son investissement, plus un énorme intérêt au passage. J'en parlerai au conseil de direction. Je pense qu'ils vous rencontreront. Kampai. Kampai. Je sais ce que vous avez fait à Darin Carver. Et maintenant, je sais pourquoi. Si vous voulez mettre la main sur mon entreprise, allez-y, tentez votre chance. Mais si vous cherchez à me faire peur, j'appelle la police. Appeler la police ? Ouais, ce n'est pas une mauvaise idée. Peut-être qu'ils pourront m'aider à comprendre, parce que franchement, ça me dépasse un peu. A votre avis, les gens viennent au monde avec un grain, ou ils deviennent progressivement cinglés ? J'ai l'image de ce pauvre Darin, pointant l'extrémité du canon de ce fusil sur sa tempe. Et je me dis, comment est-ce arrivé ? Est-ce parce que c'était son destin, ou est-ce qu'il l'a fait parce que vous avez volé son invention et démoli sa réputation ? Alors, vous le savez parfaitement. Les affaires sont les affaires. Gagner de l'argent est ma seule préoccupation. Votre seule préoccupation ? Que ne le disiez-vous plus tôt ? Mais quel espèce d'homme d'affaires êtes-vous ? J'assainis. Vous devriez vous laver les mains avant d'y retourner. Les sushis, ça se mange avec les doigts. Votre monsieur Chappell me menace. Il m'a accosté dans les toilettes d'un restaurant et il s'est introduit dans mon appartement. C'est comme ça qu'on mène les affaires chez compadre, la citer ? Chappell ? Oui, Chappell ! C'est un malade, ce gars-là ! J'ai même peur pour ma vie, est-ce que vous comprenez ? Je crois que vous débloquez, Jensen. Je ne débloque pas ! C'est Chappell ! Je n'ai pas de monsieur Chappell parmi mes employés. J'espère pour vous que c'est du béton. Si la commission des opérations boursières vient fouiner par ici, je vous les arrache et je les mets dans un bocal. Je peux interrompre votre séance de vaporisation ? La réunion avec Shimaro aura lieu demain matin à 10h dans une salle de l'hôtel Nagami. Ambiance très feutrée et très privée. Ils ne veulent pas que compadre est en évent et sabote les discussions. Ce ne sera pas facile avec le cirque médiatique qui aura autour. C'est quoi ce produit ? Sa limousine passe le prendre à 9h30. Vous savez que demain c'est samedi ? J'ai dû annuler un rendez-vous chez le coiffeur. J'ai l'impression que vous commencez à comprendre. Tout ça, je le fais pour que vous n'alliez pas vous faire couper vos belles franges. Vous voulez connaître le reste du plan ? Non, je le sais déjà. Après le petit incident, rendez-vous à 9h35 exactement. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, rien de folichon, un message du bienvenu de Jensen, que je vais devoir faire traduire en japonais pour tous ces messieurs de Shimaro. Secrétaire ou assistante, franchement, je ne vois pas trop la différence. Bon, allons-y. Kompai. Arigato. Oui, bonjour, j'aimerais louer un espace d'entrepôt. Arigato. La Jensen Corporation a facturé à M. Hobbs. Bien sûr. L'adresse 100 Est Parkway, 25e étage. Oh, mon Dieu, excusez-moi, je suis mal à droite. Mais je fais comment maintenant, pour ma réunion ? Mon Dieu, j'ai mis l'abonnement tâturier. Ensuite, quand voulez-vous que je fasse livrer une chemise à votre voiture ? Je vais me changer de la voiture. J'ai une chemise pour M. Jensen. Il a eu un petit accident. Merci, monsieur. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Je vais faire des copies que je ferai porter en salle de conférence à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a perdu la raison. Faites-moi confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, à des sulfamides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, je sais que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je savais que j'allais vous retrouver Bien trouvez l'idée de plaider l'incapacité mentale Vos avocats sont usés Je n'arrive toujours pas à comprendre Pour quelle raison vous m'avez fait ça ? C'est une petite fille adorable Elle avait un père formidable La seule grave erreur qu'il ait jamais fait C'est de vous avoir pris pour amie Je suis vraiment navré J'en ai toujours des remords Croyez- moi Vous pourriez convoquer les télé et demander pardon en pleurant ? Daryne, tu étais vraiment mon ami Et si je pouvais tout recommencer, je le ferais. Vous ne me croyez pas quand je dis que je regrette que je suis la vraie ? Écoutez, je m'affiche de ce que vous pouvez ressentir. Vous connaissez la chanson « Touché par un ange » ? Vous en êtes loin. Yo, c'est Jensen. Sous-titrage ST' 501